Musique Christophe Ribbon est animateur auprès des jeunes. Un chemin qu'il s'est tracé au fil du temps, un chemin tout en équilibre. Je crois qu'on ne le fait pas pour la reconnaissance ou pour le fait de se balader dans la rue et que les gens nous nouvelles ou nous reconnaissent. C'est animer des groupes de jeunes, groupes d'ados, âge du cycle, d'orientation, âge du collège, pour les Genovois bien sûr, pour la maturité. C'est catéchisme donc, les accompagner sur le chemin de la confirmation ou du baptême. C'est aussi organiser des camps, c'est aussi organiser des spectacles, des activités, des événements pour le canton, pour les groupes du canton de Genève. Des fois ça ne marche pas du tout et puis ils sont complètement en réaction et puis ça ne marche pas, mais c'est ça qui est chouette parce que quelque part ça veut dire qu'ils sont vivants et qu'ils vivent ce qu'on fait. Le Christ est venu en tant qu'être humain donc quelque part le fait d'être handicapé montre l'humanité jusqu'au bout aussi peut-être. Mais c'est aussi handicapant parce qu'effectivement des week-ends de ski, des sorties, des choses comme ça, je dois faire très attention à ce que je veux organiser, à ce que je propose parce qu'il y a pas mal d'activités qui me sont difficiles ou voire impossibles. Quelque part ça casse un peu le sentiment de supériorité qui pourrait être là ou inversement de la personne qui voit arriver. Donc tout d'un coup je ne suis qu'un être humain et ça c'est peut-être la force la plus grande. Ce que je veux vivre dans ma vie, je le vis dans mon métier et inversement. Tout d'un coup tout prend forme et tout se répond. Et ça, si la question elle est de se poser, de savoir si on veut se lancer là, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Si les gens cherchent la carrière, si les gens cherchent la sûreté, qu'ils deviennent fonctionnaires à la limite. Mais je crois qu'on ne fait pas ça pour ça. Enfin en tout cas pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !